bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir de nouvelles fonctions une fonction étendre et la fonction exclure donc avant de commencer je vais vous présenter donc ma version de excel 365 donc pour cela voyez qu'en haut j'ai différents onglets accueil insertion mise en page formule moi je vais cliquer ici sur fichiers et dans fichiers je vais chercher ici en bas compte je clique dessus et voyez que du coup j'ai bien une version microsoft 365 que j'ai bien aussi une version 22 10 donc 22 c'est pour l'année 2022 et 10 pour le mois donc d'octobre 2020 je retourne dans mon tableau alors j'ai un petit tableau ici où j'ai mis des lettres a b c d etc après a a b b c c et je souhaite par exemple étendre ce tableau et lui rajouter deux colonnes et une ligne donc pour cela déjà je vais vous montrer ici dans l'onglet donc formule donc accueil insertion mise en page je clique sur formule et dans formule ici j'ai les fonctions rangées par thème sujet donc si je vais dans recherche et référence ici je vais trouver ma fonction et tendre comme vous pouvez voir et ma fonction exclure donc étant dit que ça développe un tableau aux dimensions spécifiées et si je regarde la définition d'exclure supprime les lignes ou les colonnes du début ou de la fin du tableau donc nous dans un premier temps on va rajouter des informations à ce petit tableau donc je me mets dans la cellule où je souhaite donc développer ce tableau je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je vais commencer à écrire étendre alors deux solutions soit je vois déjà qui m'a proposé ici étendre je me mets dessus je fais un double clic gauche et voyez qui m'a écrit et qui a mis la parenthèse et on verra la deuxième méthode pour le deuxième cas je me rends ici sur l'assistant fonction fx à côté la barre de formule afin d'avoir la fenêtre avec les arguments et voir un peu ce qui l'attend par les différents arguments premier argument et si je regarde c'est le tableau à développer donc le tableau à développer c'est mon petit tableau ici avec les lettres de a1 jusqu'à c4 j'ai dit ensuite que je souhaitais donc rajouter une ligne voyez c'est le nombre de lignes dans le tableau développé donc ici j'ai quatre lignes si j'en veux une de plus et bien je mets cinq colonnes et bien colonnes c'est pareil le nombre de colonnes dans le tableau développé si il est manquant les colonnes ne seront pas développés donc ici j'ai trois colonnes j'ai dit que je voulais en rajouter deux donc je mets aussi 5 et du coup je vais me retrouver avec un tableau quand je vais appuyer sur entrée vous voyez de cinq colonnes et 5 lignes et par contre comme vous pouvez voir il a mis ici diézena vu que je n'ai pas précisé ce que je souhaitais et donc nous allons cette fois ci étant le tableau de avec toujours deux colonnes et une ligne mais en mettant non pas diézena mais la valeur 0 donc je me mets toujours dans la cellule où je veux je mets égal cette fois ci je vais écrire étendre en entier et pour valider la fonction je mets une parenthèse et maintenant je vois qu'il apparaît en dessous les arguments qui l'a besoin donc je vais aller toujours dans l'assistant fonction fx le tableau c'est toujours le même à 1 jusqu'à c4 je vais toujours lui dire cinq lignes 5 colonnes par contre ici vous voyez pas free valeur à appliquer la valeur par défaut et diézena c'est ce qu'on a eu au dessus moi je veux une autre valeur je mets 0 et si j'appuie sur ok voilà j'ai mon tableau ici avec des zéros maintenant nous allons voir comment je vais réduire le tableau de deux colonnes et une ligne en sachant que par exemple si je prends justement ce tableau avec le diézena il ya des diézena je souhaite les enlever donc comment je fais et bien je me mets dans la cellule dont je souhaite toujours le résultat je mets égal et je vais utiliser la fonction exclure je fais un double clic gauche dessus et j'utilise le fx et ouais c'est le tableau à partir duquel je souhaite supprimer des lignes et des colonnes donc c'est justement le tableau ici que je vais sélectionner de a7 jusqu'à 11 avec les diézena le nombre de lignes à supprimer une valeur négative supprime la fin du tableau donc si j'avais mis ici par exemple 2 il m'aurait supprimé les deux premières lignes donc là où il ya a b c d e f il aurait supprimé ces deux nids moi je veux supprimer la dernière donc je vais faire moins 1 ensuite les colonnes pareil le nombre de colonnes à supprimer une valeur négative à supprimer à la fin du tableau sinon en positive bah je supprimerai si je mets 2 il va me supprimer la colonne a d a et b e donc voilà moi je vais mettre cette fois ci moins 2 pour supprimer les deux dernières colonnes je fais ok et vous voyez que j'ai récupéré mon tableau sans les diézena je vous mets à nouveau les formules afin que vous puissiez voir voici mes formules la formule et tendre avec aucune valeur la formule et tendre avec un zéro et ici exclure pour supprimer la dernière ligne et la dernière colonne je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt